Merci madame la députée. La parole est à monsieur Alain Touré pour 10 minutes pour le groupe RRDP. Merci madame la présidente, madame le garde des Sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'état de droit dans une république parlementaire repose sur deux pouvoirs. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et sur une autorité, l'autorité judiciaire. Cet équilibre fragile s'est construit au cours des temps de manière paradoxale, puisque sous l'ancien régime, les parlements qui regroupent les magistrats n'ont eu de cesse de revendiquer contre le pouvoir royal le droit de faire des remontrances avant l'enregistrement des idées royaux. L'histoire de la république et l'histoire de la justice vont alors s'inscrire dans une conception jacobine. Où l'exécutif et le législatif vont imprimer leur force à l'autorité judiciaire. Force devait rester à la loi. Et les magistrats, c'est-à-dire la justice, étaient là pour assurer l'ordre républicain. C'est-à-dire l'application par les juges d'une politique pénale imposée par le pouvoir exécutif. Notre système judiciaire d'inspiration romano-canonique, à la différence de la common law d'inspiration normande, reposait sur une idée simple. Un système inquisitoire et non pas un système accusatoire, où le pouvoir politique, grâce à l'opportunité des poursuites, pouvait faire passer sa conception de la politique pénale et pouvait orienter les poursuites. Le juge d'instruction, personnage le plus important de France, d'après ce qu'on nous disait, était un magistrat indépendant et il venait tempérer les excès du pouvoir politique. En réalité, c'était deux conceptions de la justice qui se sont toujours opposées. Pour les uns, la justice doit être indépendante. Le parquet doit pouvoir agir à sa guise. Pour les autres, la justice doit être le relais de l'action politique, qui tient sa légitimité par l'élection du pouvoir politique, par le souverain, c'est-à-dire par le peuple. Madame le garde des Sceaux, les radicaux ne veulent à aucun prix d'un gouvernement des juges. Ils soulignent que la légitimité des magistrats, qui relèvent du diplôme et non pas de l'élection comme aux Etats-Unis, n'est que très relative. C'est pourquoi ils ont toujours pensé que le CSM ne pouvait être un organisme dirigé par des magistrats ou par une majorité de magistrats. A l'évidence, ils s'opposent au projet du président de la République, dont nous sommes saisis. A l'évidence, ils soutiendront les amendements du rapporteur, qui a sauvé la loi, il faut bien le dire. Et ils voteront le projet constitutionnel amendé. Ils soutiennent le principe de parité entre magistrats et personnalités extérieures. Cela a été fort bien expliqué par Madame Guigou, par un certain nombre d'entre nous. Cela correspond aux normes européennes, et cela correspond à ce que chacun est en droit de revendiquer. Ils soutiennent le choix d'un président non magistrat, dont la nomination par un collège spécifique sera soumise aux commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ainsi sera renforcée, non pas l'indépendance dont nous ne nous revendiquons pas, mais l'impartialité. L'impartialité, ça c'est la vertu républicaine. Ils soutiennent le projet de confier à des hautes personnalités et la désignation des membres du CSM non magistrats. Nous approuvons le rôle que pourra jouer la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et nous soutenons le vote à la majorité qualifiée des 3 cinquièmes des personnalités qui composeront le CSM. Monsieur le rapporteur, on voudrait être gentil avec vous, qu'on ne pourrait pas faire mieux. En revanche, nous nous posons des questions, Monsieur le rapporteur, Madame le garde des Sceaux, sur le rôle dévolu à la formation plénière du CSM. Non pas en termes de nomination sur la vie conforme, nous sommes d'accord. Non pas sur la possibilité laissée au justiciable de saisir le CSM. Je remarque cependant, en reprenant les chiffres qui nous ont été communiqués, qu'en 2011, 421 plaintes ont été déposées et enregistrées par des Français. Aucune n'a été déclarée recevable pour les commissions d'instruction et une seule a été déreusevable pour les magistrats du siège, ou une seule pour le parquet et zéro pour le siège. Dire que sur 421 plaintes, une a été déclarée recevable. A l'évidence, les magistrats n'ont pas trop de soucis à se faire en ce qui concerne la saisine qui a été l'un des grands apports de la dernière réforme. Nous nous interrogeons, en revanche, sur la pertinence de l'article 2, qui prévoit que le CSM peut, en formation plénière, répondre aux questions du Président de la République, c'est une bonne chose, mais il peut désormais, selon le texte qui nous est soumis, se saisir d'office des questions relatives à la dépendance de l'autorité judiciaire et la déontologie des magistrats. Ça ne me pose pas de problème pour la déontologie des magistrats. Ça m'en pose un véritable, si l'on laisse la possibilité, sans contrôle, sans limite, à cette nouvelle autorité de se saisir de plein droit de tout ce qui concerne l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les fondements même de la justice. Et cette saisine d'office, elle nous inquiète, madame le garde des Sceaux, car vous allez avoir à affronter, avec le CSM en commission plénière, une autorité redoutable. C'est rompre, là, avec une tradition républicaine. C'est finalement donner au CSM, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, un droit de remontrance. Et il sera là, en train de vous dire, écoutez mes propositions, et si vous ne les écoutez pas, eh bien, nous déciderons ce que nous voudrons. Après le Conseil constitutionnel qui tend à devenir une Cour suprême, nous aurions un CSM qui deviendra une autorité politique indépendante. Une véritable autorité politique indépendante. Et le risque est grand, alors, d'avoir un troisième pouvoir, et non pas deux pouvoirs et une autorité. Nous avons échappé aux arrêts de règlement. Chacun sait le danger que cela représentait pour la France. Ce n'est pas pour permettre à cette nouvelle structure de rendre des avis, et pourquoi pas bientôt des décisions contre lesquelles les pouvoirs exécutifs et législatifs auront bien du mal à s'opposer. Vous l'avez bien compris, cher ami Christiane Taubira, nous n'aurions jamais pu accepter le projet présidentiel qui nous était soumis. En revanche, le projet réécrit par la Commission transforme totalement le texte, et c'est pourquoi nous l'acceptons. Cette loi constitutionnelle devra être adoptée à la majorité des trois cinquièmes du Parlement. L'opposition a déjà fait savoir qu'elle s'y opposerait. J'ai noté cependant que M. Bourdoulex avait un peu changé son appréciation entre le moment où il s'opposait à M. Fenech et le moment où il a présenté ses observations générales. Un léger espoir demeure. Je voudrais dire à nos amis centristes qu'en 2008, nous autres radicaux, nous avons eu le courage de voter la révision constitutionnelle et nous avons été jetés aux orties par nos amis socialistes parce que nous l'avons fait. Nous avons eu ce courage-là. Il y avait un socialiste qui l'a fait aussi. Et la loi est passée à une voix. La loi, elle est passée grâce à nous. Et je voudrais dire à mes amis centristes qu'il ne sert à rien d'avoir une opposition systématique. Certes, Châteaubriand le disait. L'opposition ne peut être que systématique. Mais Châteaubriand, c'était il y a longtemps. Et c'était surtout un grand écrivain et pas un grand auteur politique. Donc, à partir de ce moment-là, je leur dis ceci. Écoutez cette proposition. Cette proposition qui vous est soumise, à mon avis, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle va stabiliser désormais de manière définitive l'état du droit, bien évidemment, en ce qui concerne la réforme de la justice sur le CSM. On nous dit qu'il y aurait pu y avoir une autre réforme beaucoup plus grande avec le vote des étrangers, avec le statut pénal du chef de l'État, etc. Peut-être. Faut-il pour autant renoncer. Alors, à partir de ce moment-là, nous aurons bien évidemment à demander au Président de savoir ce qu'il veut. Soit il convoquera le Parlement, parce que nous arriverons à avoir une majorité dans les deux chambres. Et nous ne serons qu'au dernier moment à Versailles si nous obtiendrons la majorité des trois cinquièmes. Soit il y renoncera. Il faut bien envisager les deux solutions. Comme le Président Chirac, que je m'en souviens parce que j'étais alors député et que c'était Elisabeth Guigou qui était garde des Sceaux. Et soit il y renoncera, comme le Président Chirac, le 3 décembre 2000, qui avait abrogé un décret signé le 3 novembre 1999, inscrivant à l'ordre du jour du Congrès le texte enregistré le 15 avril 1998. Qu'est-ce qui se passera ? Je n'en sais rien. Voyez-vous, Madame le garde des Sceaux, en matière de justice, rien n'est jamais simple. Président actuel,